Mediapart Live continue, touche à sa fin et il finit en musique avec un invité de Marc, Tikenja Fakoli, qui est de passage en France, qui présente son dernier album, qui sort dans deux jours. Et je lui laisse tout de suite la place avec ses musiciens pour le titre Le Monde est Chaud. Le Monde est Chaud Je vois leurs manigances Leur calcul politique Je sais leur arrogance Et leur vision cynique Je te dis ce qu'ils en pensent Du réchauffe ma climatique Ils mentent avec aisance, c'est Pinocchio pathétique. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Je respire les fumées, je suis à bout de souffle. Je vois les fleurs faner, l'atmosphère nous étouffe. Ils ne font que promesse, c'est fou de la morale. Il n'a aucune chose en tête, c'est le paradis fiscal. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, parce qu'ils font le chaud. et nous manipule pour se mettre chaud et nous divise pour se mettre chaud et le monde est chaud parce qu'ils font le chaud et nous manipule pour se mettre chaud et nous divise pour se mettre chaud et lolo kelebe farafina yorodala lolo kelebe farafina yorodala Le monde est chaud, le monde est chaud Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud Merci C'était Tiken Jaffa Koli que j'invite à s'asseoir face à moi pendant que vos musiciens restent à nos côtés pour quelques échanges Je montre, c'est le vinyle de votre nouvel album, L'Ordre des Chaux qui sort vendredi et qui va vous entraîner sur les routes de toute une tournée de concerts Alors Tiken Jaffa Koli, vous êtes un artiste très connu Vous êtes né en Côte d'Ivoire Vous avez fait une carrière internationale Maintenant, vous êtes très connu en France Je le disais, vous avez eu notamment une victoire de la musique en 2003 pour un album qui s'appelait France-Afrique Ce terme-là qui désigne aussi tous les rapports de domination qui ont perduré entre la France et ses anciennes colonies Et là, vous sortez un album avec ce titre Le monde à chaud, le monde est chaud On vient de sortir de beaucoup d'échanges sur la crise de la biodiversité Le dérèglement climatique Et on sent que c'est une thématique qui est très présente dans ce dernier album Oui, c'est une thématique importante parce qu'il y a urgence Il y a urgence Je pense que la planète est très perturbée par notre comportement Et je crois que c'est important que beaucoup de voix se lèvent pour sensibiliser les populations du monde et aussi pour dénoncer l'inaction des dirigeants de ce monde Voilà Alors, j'allais vous poser la question puisqu'ils ne sont pas directement nommés dans la chanson On voit ce « ils » au pluriel Vous parlez de ces Pinocchio pathétiques Vous dénoncez leur manigance, leur calcul Qui vous visez ? Si je veux être plus précis Est-ce que vous visez des individus ? Est-ce que vous visez un système ? Je crois que c'est un système qui est visé C'est un système qui est visé Et puis voilà, parce que… Comment on nomme ce système ? On peut l'appeler « ils » On peut lui donner le nom qu'on veut pour indiquer Mais je pense qu'après toutes les réunions qui ont été faites à Paris, à Marrakech et qu'on voit que les gens tardent à prendre des décisions pour le climat Je pense que c'est ce que je dénonce dans cet album Vous êtes aussi connu pour la défense des migrants que vous avez porté dans votre parcours, dans vos chansons Est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui pensent que maintenant la justice climatique, justement, elle devient indissociable de la justice entre les peuples, de la justice sociale ? Est-ce que toutes ces questions-là vous semblent de plus en plus liées ? Oui, toutes ces questions sont liées Je pense que, en concernant le climat par exemple Je pense que l'Afrique est victime d'une grande injustice Un continent qui pollue moins Je pense que les grandes puissances se sont développées grâce à toutes ces usines qui ont pollué le monde et dont on est en train de subir les conséquences aujourd'hui Et on se pose la question en Afrique Quelle sorte de développement nous on doit prendre ? Puisqu'on ne peut pas aujourd'hui prendre le même chemin Par reproduire Voilà, et donc je pense que c'est la question qui est posée aujourd'hui Je pense qu'il faut aider, par exemple Il faut que les populations africaines adoptent une autre voie de développement qui soit plus écologique Malgré cette injustice Dans l'album, il y a beaucoup de chansons qui portent des messages politiques très clairs de ce type-là Donc il y a le message et puis il y a aussi le geste artistique Il y a aussi la musique Voilà, tout le monde avait envie de danser en vous écoutant Je lisais que vous aviez tenu à enregistrer sur cet album en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas Qu'est-ce que vous avez voulu faire comme geste artistique ? Là je parle plus aux musiciens J'avais envie de faire un retour aux sources C'est-à-dire retrouver les sons que je faisais avant Mais avec plus d'instruments traditionnels et plus produits Et mon objectif aussi c'était de montrer que le reggae africain est à un niveau important Et donc voilà, je voulais aller enregistrer en Afrique avec des jeunes africains Pour montrer que notre reggae est à un niveau aujourd'hui important Si des jeunes comme ça ont pu m'accompagner sur cet album Ça veut dire qu'il y a vraiment une bonne scène de reggae en Côte d'Ivoire Et vous parlez de reggae africain ou c'est un reggae qui s'hybride avec d'autres traditions musicales ? Je pense que le reggae que je fais aujourd'hui c'est un reggae qui donne à mon avis une vraie identité au reggae africain Parce qu'avec tous les instruments traditionnels que j'ai mis dans le reggae Je ne sais pas si on peut voir cet instrument si vous pouvez nous en parler un peu C'est l'ongoni, c'est un instrument du Mali, on le trouve aussi en Guinée, au Sénégal un peu Donc ça s'appelle l'ongoni Et au début c'était un seul ngoni Mais je pense qu'avec le temps ils ont pu faire deux ngonis ensemble Et donc c'est un instrument qui est très très joué En tout cas dans ces zones-là, Mali, Sénégal, Guinée Je reviens un peu sur la dimension de l'engagement Il y a une chanson très connue où je chantais il y a quelques années Ouvrer les frontières C'était avant la crise, ce qu'on a appelé la crise des réfugiés Qu'on peut appeler plutôt sans doute une crise de l'accueil en Europe J'imagine que vous avez porté un regard assez désolé sur ces années-là Notamment au plus fort de la crise 2015-2016 Mais les morts continuent de s'accumuler en Méditerranée malheureusement Effectivement cette chanson Ouvrer les frontières C'était pour dénoncer une injustice Parce que nous, la jeunesse africaine On a constaté que nos amis occidentaux peuvent venir chez nous Quand ils veulent, où ils veulent, faire ce qu'ils veulent Pour le visa il n'y a pas de problème Il n'y a aucun problème, ils peuvent même s'installer définitivement s'ils veulent Mais dès que nous on décide de venir en Occident On dit non, visa, il faut ceci, il faut cela Et donc c'est cette injustice-là que j'ai dénoncée d'ouvrir les frontières Sinon, je pense qu'aujourd'hui, il est important pour nous De dire aux Africains que ce n'est pas une bonne idée de fuir le continent Il y a une chanson qui s'appelle « Pourquoi nous fuyons ? » Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Non, je pose la question aux jeunes africains Je dis mais pourquoi nous fuyons ? Si nos ancêtres étaient partis, peut-être qu'on allait être encore esclavagisés Si nos parents étaient tous partis, peut-être que la colonisation allait continuer Alors c'était difficile et ils avaient la possibilité de venir en France Puisqu'il n'y avait pas forcément de visa sous la colonisation Mais ils sont restés, ils se sont battus L'esclavage a été aboli, la colonisation a été abolie Et si nous les jeunes d'aujourd'hui, on veut réserver une autre Afrique à nos enfants À nos petits-enfants Je pense que c'est important de rester en Afrique et affronter les difficultés Affronter la corruption, la mauvaise gouvernance, etc. Et je pense que nous pouvons le faire Parce que quand on regarde dans l'histoire de la France ou des États-Unis On voit qu'il y a des combats qui ont été menés pour arriver à ce qu'ils sont aujourd'hui Donc j'ai dit aux jeunes Africains que, en tout cas, si on veut que les choses changent Si on veut soigner les mots qu'on dénonce, si on veut soigner en tout cas tout ce qu'on fie en Afrique Alors il va falloir rester sur place, les affronter ensemble, dans l'unité À ce propos, vous aviez fait un album en 2010 qui s'appelait African Revolution Et justement, ça fait écho à ce que vous venez de dire Parce que les mobilisations, en fait, elles ont déjà lieu Les combattants pour ces libertés, contre la mauvaise gouvernance, la corruption, l'autoritarisme Ils existent déjà Après cet album, il y a bien sûr eu les printemps arabes Alors il y a eu ensuite beaucoup de déceptions Mais on voit que le souffle continue avec les révoltes en Algérie On a beaucoup parlé à Mediapart, au Soudan aussi On voit une révolte contre ce régime dictatorial islamiste J'imagine que c'est plutôt des signaux positifs Ah oui, c'est des signaux positifs C'est des signaux positifs, surtout ce qui est en train de se passer dans ces deux pays Je pense que dans ces deux pays, on est en train de démontrer qu'en fait, c'est le peuple qui a le pouvoir Le peuple, quand il est uni Et qu'il n'y a pas d'affaires de religion, d'ethnie, de région, de race Quand le peuple est ensemble, il peut gagner tous les combats Je pense que depuis que le peuple algérien a commencé à manifester Alors on voit qu'ils sont en train de faire tomber des barrières Des barrières dont on n'espérait même pas qu'ils allaient tomber maintenant De plus en plus, chaque semaine, chaque mois Je pense que s'ils réussissent cette révolution en Algérie Ça va être un exemple pour beaucoup de pays africains Parce que dans les pays africains, Afrique noire en tout cas Les gens ont du mal à se battre ensemble Puisque les politiques ont réussi à diviser Donc du coup, on se bat plutôt pour les leaders que pour l'intérêt général Et je pense que si l'Algérie réussit, que le Soudan réussit Alors ça va donner des idées à d'autres pays À d'autres populations qui vont arrêter de se battre entre elles Et qui vont mener des combats communs pour l'intérêt général – Est-ce que vous, ces combats-là, vous entendez les accompagner Comme vous le faites déjà par la musique ? Ou vous avez envie d'accompagner certains mouvements de plus près peut-être ? – Je pense que nous on le fait déjà par la musique Moi j'ai l'habitude de dire que je ne vais pas dépasser la limite de Bob Marley Je n'ai jamais entendu que Bob Marley a descendu dans une manifestation Je pense qu'il a toujours considéré la musique comme son arme de combat Et donc nous on va continuer la musique Et puis bon, on le soutient quand même Puisque dans certaines manifestations en Afrique On entend souvent les chansons de Tick and Jafakoli Ou de Bob Marley ou d'autres artistes Je pense que c'est un soutien qui est important Nous sommes un peu… J'ai l'habitude de dire que le reggae c'est la branche musicale de la société civile – C'est une belle formule Vous allez partir en tournée Vous me disiez avant qu'on rentre en plateau que vous étiez dès demain à Berlin – À Berlin oui, effectivement – Et alors pour les publics plutôt français, en tout cas francophones qui nous écoutent Quand est-ce que vous allez venir faire des dates de concert ? – Dès la semaine prochaine on sera sur le territoire français Je pense qu'il y a un concert pas loin de Paris Dans une belle-lieue je crois que c'est à Évry ou Vitry je ne sais pas Mais en tout cas les gens peuvent s'informer sur internet Mais sinon on sera sur les festivals d'été cette année Et puis jusqu'au mois d'août on sera sur les festivals Et on fera un petit break au mois de septembre En novembre on va aller dans les salles Donc on sera très présent en tout cas en spectacle avec cet album – Un petit mot peut-être sur la dernière chanson que vous allez interpréter Savol, qu'est-ce qu'elle raconte ? – Oui la dernière chanson qui s'appelle Savol Là je parle de, je dis que l'argent de mon pays, les richesses de nos pays sont volées Parce que vous savez l'Afrique c'est ce paradoxe historique Continent très très riche par ses matières premières Par son potentiel humain Et puis quand l'Afrique est présentée On va présenter l'Afrique comme des pays pauvres Je prends le cas du Niger Sans l'uranium du Niger, la France n'a pas d'électricité Je pense que le Niger fournit la France à hauteur de 80% – C'est l'uranium pour l'Uranium Et quand on voit, on présente le Niger à la télévision Quelles soient les télévisions françaises ou américaines Alors on va présenter le Niger comme l'un des pays les plus pauvres de la planète Moi je pense qu'il y a un paradoxe qui est là, qu'il faut dénoncer Et c'est de ça qu'on parle Il n'y a pas seulement le système occidental Il y a aussi des politiciens vers eux Je ne veux pas généraliser Mais il y a une complicité de certains de nos dirigeants Au pillage de ce continent Parce qu'on ne peut pas être riche et pauvre Je pense qu'il y a un problème Donc le mot sué s'appelle Savol Et on dénonce dans ce titre-là Le pillage du continent africain – Merci Tikanjaf Akoli de nous avoir accordé cette interview Je vous laisse rejoindre vos musiciens Pendant ce temps-là Je rappelle évidemment toutes les offres d'abonnement de Mediapart Qui vont s'afficher Je rappelle aussi que nous allons revenir en live la semaine prochaine Puisque ce sera les élections européennes Qu'on chronique depuis plusieurs semaines Maintenant dont on chronique la campagne sur Mediapart Ce sera le dimanche 26 avril On sera en direct Et puis on fera un débrief plus général et plus européen encore Le jeudi de l'Ascension On sera l'après-midi en direct de Lyon Dans un grand événement Où Mediapart bénéficiera de 3 heures Avec de nombreux invités pour débriefer ces élections-là Mais place désormais à la musique Pour terminer ce live avec Tikanja Akoli Merci à vous Ça vole, ça vole, ça vole Ça vole Ça vole l'argent de mon pays Ça vole Il s'envole Il s'envole, il s'envole, il s'envole Il s'envole Il s'envole l'argent de mon pays Il s'envole Construit de nos mains Pour extraire de nos roches Nos richesses prennent un chemin Qui ne mène pas à nos poches Nos terres sont riches Nos bras sont forts Mais d'autres profils du trésor Nous laissons dans la pauvreté Ça vole, ça vole, ça vole Ça vole Ça vole l'argent de mon pays Ça vole Il s'envole, il s'envole, il s'envole Il s'envole Il s'envole, il s'envole l'argent de mon pays Il s'envole Combien de fortunes cachées Consultant de nos fiets Mais qui donc empêche les bénéfices Du travail de nos fils Nous ne goûtons jamais Au fruit de notre labeur Plus l'Afrique de la valeur Plus puissant devient les voleurs Et ça vole, ça vole, ça vole Ça vole Ça vole l'argent de mon pays Ça vole Il s'envole, il s'envole, il s'envole Il s'envole Il s'envole l'argent de mon pays Il s'envole Sous-titrage ST' 501 ... ... Bravo ! Merci ! Merci beaucoup ! ... ... ... ... ... ... ... ...